L'ex-première dame, Simone-Eivek Bagbo était l'invité d'une cérémonie qui a eu lieu le dimanche 20 février 2022. Durant son speech, elle a levé un coin de voile sur ses ambitions politiques. Dr Simone-Eivek Bagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire et native de Moussou, une localité située dans la commune de Grand Bassam, région du sud Comé. Les populations de sa région ont tenu à lui rendre un hommage le 20 février 2022 à la place Asumu Kanga de Moussou, son village natal. Face à ses parents, l'ex-députée de la commune d'Abobo n'est pas passé par quatre chemins pour révéler ce qu'elle envisage faire avec son nouvel instrument politique qu'est le mouvement des générations capables, M.G.C. L'ambition du M.G.C. ne se limite pas à briguer des postes électifs, je propose et j'ai proposé que le mouvement des générations capables soit un mouvement politique qui intervienne dans le milieu politique, dans le milieu économique, dans le milieu social et au niveau de l'éthique pour que dans ce pays-là, nous puissions être un instrument qui crée, qui façonne cette Côte d'Ivoire nouvelle, avec des hommes nouveaux, avec des hommes dont les mentalités sont transformées, avec des hommes dont les ambitions sont nouvelles. Le M.G.C. ce sera pas un syndicat politique L'ambition ne va consister seulement à devenir député, à devenir maire, à devenir président de la République. L'ambition va consister à transformer la société pour que nous ayons en Côte d'Ivoire des hommes crédibles, des hommes compétents, des hommes forts, des hommes puissants, des hommes créatifs. « Et que cela soit le plus concret possible, que ça ne se contente pas de se décliner en syndicat politique mais qu'on voit des actions concrètes qui se réalisent », a déclaré Simone Gbagbo. Au-delà, des postes électifs, Simone Gbagbo souhaite l'avènement d'une société de valeur. Lire aussi plateau baroblique construction de la tour F, voici comment le chef de chantier a été retrouvé mort à son domicile pour l'épouse légale du président Laurent Gbagbo, « Il faut que le M.G.C. soit un mouvement capable d'impacter, de transformer les populations ivoiriennes dans tous les domaines tant au niveau des mentalités, des comportements, des activités, qu'au niveau des productions. La promotion des valeurs, le cheval de bataille du M.G.C. ainsi, soutient Simone Gbagbo, « Une nouvelle classe d'ivoiriens émergera tél avec une côte d'ivoire transformée qualitativement. Une nation débarrassée de tout ce qu'on voit là, où on va pouvoir mesurer la prospérité vraie, le développement réel. C'est pour cela que chaque fois, nous plaidons pour que le M.G.C. soit une organisation qui sans arrêt fasse la promotion des valeurs, la promotion des grandes valeurs », concluent Simone et Yves Gbagbo.